Valentin Montand a pris la parole, mais il a insisté pour dire que c'était la première et dernière fois qu'il le faisait. L'unique fils d'Yves Montand a en effet décidé de sortir du silence après les récentes révélations de Benjamin Castaldi sur sa vie privée. Si le chanteur avait fait le choix d'avoir une vie très exposée, Valentin préfère l'anonymat. Il mène une vie bien rangée avec sa compagne et sa fille. Alors qu'il n'est pour le moment pas encore marié à Florence, celle dont il est amoureux, il a tout de même une petite Margot avec elle. Leur fille est née le 12 août 2019, soit trois ans après leur rencontre. Lorsqu'il a fait la connaissance de Florence à une fête d'anniversaire, il a tout de suite su que c'était à ses côtés qu'il voulait faire sa vie. Mais ce n'est pas pour autant que le couple souhaite absolument se passer la bague au doigt. L'enfant est un engagement bien plus important. Peut-être qu'un jour je me déciderai pour un mariage laïque. Mais pour ma famille maternelle, un passage à l'église risque d'être obligatoire. A ainsi confié le fils d'Yves Montand dans les colonnes de Paris Match. S'il a reçu une éducation religieuse, il explique n'être pas attaché aux religieux. En revanche, il pense que la spiritualité est quelque chose d'important qui peut souvent manquer. Valentin Montand souhaite parler de son père à sa fille si son père est mort alors qu'il n'avait que trois ans, Valentin Montand veut tout de même transmettre son héritage à sa fille. Je lui fais écouter les feuilles mortes et trois petites notes de musique. Je lui montrerai la folie des grandeurs. Je lui parlerai de lui. Ça ne sera pas difficile, il y a tellement de belles choses à dire sur son grand-père, a-t-il encore raconté. Une belle déclaration d'amour à son père parti trop tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.